... Bonsoir à tous. Comme dans d'autres villes au pays, des camionneurs et sympathisants ont convergé en milieu de journée au centre-ville de Toronto pour protester contre les mesures sanitaires. Il y avait également une contre-manifestation de travailleurs de la santé qui s'est tenue en parallèle. Les derniers détails avec Camille Faraison. Le convoi contre les mesures sanitaires rassemble des milliers de personnes un peu partout dans la ville à Toronto. Des manifestants qui brandissent des drapeaux canadiens et qui partagent leurs revendications au gouvernement. Arrêtez les mandats. Forcez pas des choses qu'on veut pas faire à notre corps. Et puis laissez-nous vivre en liberté puis en paix. Le gouvernement doit comprendre qu'on a été poussés pendant deux ans, qu'on a perdu des choses pendant deux ans. Nos enfants ont perdu des choses. Ils ne vont jamais revenir. Et nous devons qu'il finir maintenant. Nous devons qu'il finir maintenant et qu'on a pu revenir à la façon dont nous vivions. La police a arrêté un homme de 22 ans, non loin de Queen's Park, pour méfait public et agression avec une arme, une bombe fumigène. Il y a aussi beaucoup de circulation proche de l'Assemblée législative de l'Ontario en raison du convoi de camionneurs qui tentent de se frayer un chemin. Mais les barrières policières les en empêchent. Des ambulanciers ont été ralentis à l'intersection des rues Avenue et Blore en raison des camions et de manifestants selon le service de police de Toronto. Un peu plus loin, des contre-manifestants ont organisé une marche et un rassemblement. Ce sont des travailleurs de la santé là pour montrer leur solidarité avec leurs collègues de garde dans les hôpitaux qui sont nombreux dans le secteur. Certains manifestants se disent prêts à rester ici le temps qu'il faudra pour être entendus par les gouvernements. Les camionneurs continuent en tout cas d'arriver dans le Grand Toronto placés sous haute surveillance policière. Ici Camille Fayraizen, Radio-Canada, Toronto. Et pendant ce temps en Afghanistan, des millions de jeunes filles sont privées d'école depuis que les talibans ont pris le pouvoir. Pour permettre à certaines d'entre elles de poursuivre leur scolarité coûte que coûte, il y a un torontois d'origine afghane qui a lancé un petit réseau d'écoles non officielles dans le pays. Le reportage de Camille Gréroy. Comme bien d'autres expatriés, cet afghan a assisté de loin impuissant au retour des talibans l'été dernier. Mais de là est né un élan, la volonté d'aider, même à distance, la jeune génération de son pays. Alors que sous le nouveau règne des talibans, l'éducation des filles se limite essentiellement au niveau primaire, Azratwariz a décidé d'appuyer un petit réseau d'écoles non officielles sur place pour permettre à des jeunes filles de 12e année de terminer leur scolarité malgré tout. Nous avons loué des espaces, dit-il. Et avec des amis et des proches, nous finançons des enseignants. Nous avons acheté des manuels. Le réseau compte maintenant quatre écoles dans trois provinces et quelques 300 élèves. Mais ce projet n'est pas sans risque. C'est difficile de continuer, témoigne cette enseignante d'anglais jointe en Afghanistan, à qui nous accordons l'anonymat pour préserver sa sécurité. Mais leur enseigner, c'est ce qui me motive, dit-elle. Un peu partout dans le pays, les acquis des 20 dernières années en matière d'éducation, bien que fragiles, ont grandement reculé, constate l'ONG Amnesty International. Il y a des restrictions très draconiennes qui s'appliquent aux femmes, aux jeunes filles, mais aussi aux garçons, notamment en région rurale. On circonscrit l'éducation à une éducation strictement religieuse. Les talibans, de leur côté, ont récemment laissé entendre qu'ils espéraient rouvrir toutes les écoles au printemps. S'il y a de quoi être sceptique, cette professeure croit que pour obtenir certaines garanties à court terme sur l'éducation et d'autres droits, la communauté internationale doit parler aux talibans, sans pour autant les reconnaître. « Si on les isole complètement, il n'y a aucune surveillance, aucune négociation possible, » dit-elle. En attendant, Azra Twariz poursuit à sa façon le combat. « Ultimement, l'Afghanistan doit reprendre un chemin normal, dit-il, celui des libertés et de l'éducation pour tous. » Merci d'avoir été là et je vous donne rendez-vous dans un instant pour le National Hebdo. À tout de suite, donc. Sous-titrage Société Radio-Canada